Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen. Et ça sera bien évidemment face aux Amavoubi du Rwanda. Vous l'avez sûrement compris, nous sommes ici au sein même de l'enceinte qui va abriter ce tout premier match amical de la Guinée. Il s'appelle le stade Amaoro de Kigali, une enceinte de 30 000 places. Vous l'avez constaté, l'équipe de Guinée effectue à l'instant même sa mise en place ici, dans ce plus grand stade du pays, qui accueille le stage de préparation de la Guinée. Kabat-Jawara, vous le savez, tient sous sa main 26 joueurs. Il ne manque que Nabi Keïta qui est attendu ici même, dans la capitale rwandaise, dans la journée du 3 janvier, puisqu'il dispute son dernier match avec Liverpool aujourd'hui, dimanche, face à Chelsea. La Guinée a un groupe au complet. Tous les 26 joueurs participent à la séance d'entraînement qui se déroule à l'instant, comme vous pouvez le voir en background. Mais bien avant cette séance, le Sili National était également présent dans ce même stade ce matin. Et durant cette séance matinale, il y a eu un travail particulier, un travail qui a été axé sur les coups de pieds arrêtés. Et là, Kabat-Jawara est en train de peaufiner les tout derniers réglages, bien sûr, avant de faire ses derniers choix en vue de ce premier match amical. Des choix, il faut qu'on en parle, puisque bien entendu, la Guinée devra commencer avec une compo de départ. Et on a quelques idées sur comment la Guinée devra jouer face à cette équipe du Rwanda, et éventuellement, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, qui va démarrer le 9 janvier du côté du Cameroun. Une chose à certaine, Kabat-Jawara va jouer face aux Rwandais en 3-5-2. Oui, c'est une nouveauté. Kabat-Jawara, donc, qui a décidé pour cette compétition-là, ou du moins pour ce match, de changer de schéma tactique. L'équipe va évoluer avec trois défenseurs, cinq milieux terrains et deux attaquants. Et au niveau de la défense, on ne devrait pas avoir de grandes surprises, puisque Mohamed Ali, Bramassori, Comte-Song et Saïdou So sont les joueurs qui sont pressentis pour démarrer ce match au niveau du milieu de terrain. Alors là, il pourrait y avoir quelques surprises, puisque, entre Guibou et Moriba, il se pourrait qu'il y ait un qui démarre au front de l'attaque, c'est certain. Mohamed Bayou sera à la pointe de l'armada offensive du Sili National de Guinée. Donc, c'était là tout pour cette composition probable. Je vous le dis, la Guinée va jouer le Rwanda dans quelques heures pour le premier gros test, puisque l'équipe de Kabat-Jawara va donc mettre en pratique tout ce qui a été travaillé depuis que ce stage a commencé. Flash Chili, cette année, vous le savez, on a une rubrique spéciale pour vous, une rubrique de contractés, qui s'appelle l'interview décalée, qui reçoit pour vous aujourd'hui Morlaï Sila, la star du OREA, la jeune pépite du football guinéen, qui est en train de grandir, qui est en train de prendre de l'épaisseur au sein de cette équipe. Aujourd'hui, c'est lui qui va se découvrir à notre micro. Je vous laisse le suivre pour apprendre plus sur ses goûts, sur ses préférences, mais aussi sur qui fait quoi au sein de l'effectif du Sili. Morlaï Sila, l'international guinéen, interview décalée, on y va. C'est ma musique, et un petit qui a chanté pour moi. Corantie Gombo, source Gombo Stade 28, chez moi Je dors et puis j'écoute la musique Nabi C'est moi Dans le terrain, elle s'est piquée mon mélanie Moi, j'ai vu Nabi Moussa Pepe Kabokudu Rihanna Biazel, balle de verre Messi Avec le Sili, c'est le plus important. C'est à tout pour Flash Sili de ce dimanche. Ce fut un plaisir pour moi de vous le présenter. Je vous donne rendez-vous ici même, dans cette enceinte, demain lundi, Après le tout premier match amical du Sili national, dans cette phase de préparation. A donc demain. Au revoir, bonne soirée chez vous. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu. Foot 224, avec le foot, par le foot et pour le foot. Foot 224, c'est l'actualité du football guinéen en continu.